Musique Salut à tous, bienvenue sur TVCAT. Oui, c'est la rentrée pour Saro Part en Live, nouvelle saison. La rentrée du bon son, la rentrée de la ZIG d'ici, faite par les gens d'ici, en l'occurrence vous, en l'occurrence eux derrière nous. Pour ce tout premier rendez-vous de la saison, on va découvrir ensemble la maison des arts vivants au sein du parc Sourailles, très beau parc à Villeneuve-Dournon. Et pour le live, ils sont en train de s'activer derrière moi, le trio bordelais-nerroux entre musique urbaine et musique classique, entre pop et électro. Vous découvrez tout ça, trois titres en live, cette semaine, dans Saro Part en Live sur TV7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Néhru, premier invité de Saro Part en Live cette saison sur TV7. Avant de parler de Néhru, de parler de la musique de Néhru, quelques mots, Yaël, sur la maison des arts vivants qui nous accueille cette semaine. Oui, alors la maison des arts vivants est située dans le parc Sourailles, qui a été léguée par Madame Sourailles à la ville. Et donc cette maison des arts vivants contient une salle de concert, une salle de répétition ainsi qu'un studio d'enregistrement et des salles prêtées aux associations durant l'année. Parlons musique, si vous le voulez bien, Néhru, c'est toi. Monsieur Néhru, les téléspectateurs de TV7, monsieur Néhru. Jérémy, quelques mots sur ce concept, Néhru, sur ce projet. Néhru, c'est un groupe d'électropop que j'ai créé en 2017. Et donc Néhru, c'est un nom d'origine indienne qui fait référence au craque Terre sacrée de l'eau que j'ai pioché dans un livre de Anne Pagé qui s'appelle Tétra et les serviteurs de l'eau. Néhru, c'est une voix ? Oui, c'est une téléspecteur. Bonjour, bonjour à tous. Du coup, donc moi, je suis arrivée au sein du groupe depuis février 2018. Donc ça commence à faire un petit moment. Et puis voilà, donc le projet avance pas mal. Et l'homme qui tape sur les bambous et ses numéros, c'est Yael. Voilà, moi je suis là pour amagasiner du bois pour l'hiver. Et puis accessoirement, je produis aussi pour Néhru. Quelles sont vos influences à chacun musical ? Vous avez tous les mêmes influences ou vous ratissez large ? Moi, mes influences, c'est M83 Justice, Sofiane Stevens. Après, avec elle, on a fait le conservatoire de Bordeaux. Donc on a appris les musiques classiques, les musiques jazz. En plus, vous êtes des vrais musiciens. Ah oui, on est même professeurs de batterie et de percussion. Et donc on a appris ce côté musique classique, musique jazz. Et puis on a grandi aussi dans les années 90. On était adolescentes dans les années 90. Donc les premiers groupes de rap, l'électro, les groupes de rock de l'époque, Louise Attac, tout ça. Cynthia, mon petit doigt me dit que tu es un peu plus jeune, toi. Ouais, alors moi j'aime à peu près tout. Mais après, c'est vrai que mes influences, Laurie Neal, Tony Braxton. Et après, ben... Ouais, pas mal. Pas mal, ouais, ouais, ouais. Et après, ben ouais, toutes les musiques des années 90 aussi, tout ce qui est électro, pop. Alors, je le disais en début d'émission, Nehru, c'est un mélange de musique urbaine, de musique classique, de pop, d'électro, d'acoustique. Et comment on mélange tout ça sur scène après ? Justement, c'est avec toutes les influences qu'on a. Moi, je compose donc les musiques et les textes. Et du coup, j'essaye... Pour moi, je vois ça un peu comme une grande, grande cible. Je prends mes fléchettes, je lance, ça tombe un peu dans toutes ces influences. Après, du coup, il y a l'électro, mais on rajoute la batterie en live, qui donne vraiment cette couleur et cette ternige de live, le chant aussi en live. On essaie vraiment de garder ces couleurs-là. Et que l'électro, ça passe au second plan, mais voilà, c'est plus un accompagnement. Ça ne vous a pas échappé, on est en 2018. En 2018, on ne fait pas sans les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est primordial pour le groupe, Cynthia ? Tout à fait, oui. Les réseaux sociaux, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le plus important. Parce qu'on vit avec maintenant et il faut apprendre à communiquer, je pense, dessus. Qui est le community manager du groupe ? Vous avez chacun la main dessus ? Oui, on s'y colle tous. Après, moi, je gère le site internet, les pages Facebook, etc. Mais après, on relaye tous l'information, quoi, aussi. Il y a eu des EP ? Oui. Il y en a eu quoi ? Deux, crois ? Deux déjà. Deux déjà. Tout de façon digitale ? Oui, enfin, les sorties se font digitales. Après, on enregistre donc avec Yael, qui est producteur aussi du groupe, avec Flower Power Production. Et donc, on en a sorti un en septembre 2017, déjà. C'est ça, oui. Et le dernier en juillet 2018, donc assez récent. Quelques mots justement sur ta boîte de production, Yael ? Musique, action. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de… Flower, attends, c'est quoi exactement ? C'est Flower Power. Flower Power. Tu n'as pas des cheveux, Flower Power. Non, du tout. Mais bon, je demande en Cynthia, les mèches, ce n'est pas possible. Et puis, il y a un petit jeu de mots sur production, du coup, pour dire, voilà, on y va, on se lance, et puis on fait quelque chose, on y va, et puis on se bouge. Et donc, voilà, j'essaie de toucher à plusieurs styles musicaux différents. Ça peut être du classique au jazz, au métal, metalcore, enfin, voilà. On essaie de balayer un peu. Voilà, c'est ça. Et plutôt, on fait essentiellement du mixage, de la prise de son et un peu de mastermind. And where my tears fall on the floor, tell me where you go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501